Bonjour à tous, au programme une surprise chez Bugatti, des nouveautés pour les BMW Série 5 et Série 2, actifs toureurs hybrides rechargeables, la mini électrique déjà un succès, et Netflix s'apprête à lancer son show 100% bagnole. Avant cela, découvrez le nom du nouveau premier constructeur automobile mondial. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a perdu son titre symbolique de premier constructeur mondial au terme du premier semestre. Et au regard des difficultés de l'alliance, et en particulier de Nissan, les espoirs que la couronne conquise en 2017 lui reviennent à échéance proche sont faibles. Si l'on ne s'en tient qu'à la vente des voitures particulières, l'alliance rétrograde même à la troisième position, avec ses 5,21 millions de véhicules vendus. C'est 5,9% au moins qu'en 2018. Malgré les ventes en retrait aussi, moins 2,8%, le groupe Volkswagen reprend les rênes du palmarès, avec 5,4 millions d'unités écoulées devant Toyota et ses 5,22 millions de véhicules. Qui dit mois d'août dit Monterey Car Week aux Etats-Unis, c'est le rendez-vous incontournable des passionnés d'automobiles et un lieu privilégié des constructeurs de luxe pour présenter des voitures d'exception. C'est dans ce cadre unique et à l'occasion du célèbre concours d'élégance de Pebble Beach que Bugatti présentera un nouveau modèle. Si des images de l'hypercar ont déjà fuité, rendez-vous est officiellement donné à 20h20 ce 16 août pour découvrir cette descendante de l'EB 110. Le modèle fut nommé ainsi car il vit le jour en 1991, année des 110 ans de la naissance d'Etoré Bugatti. En 2019, c'est au tour de la marque de souffler ses 110 bougies. Très probablement élaboré sur la base d'une Chiron, comme la voiture noire ou la Divo, on dit que sa production sera aussi exclusive que son prix, à confirmer. Focus à présent sur les Série 5 et Série 2 actifs toureurs hybrides rechargeables. La berline et le monospace s'offrent chacun une nouvelle batterie à la clé des performances accrues. La Série 530E peut désormais parcourir 66 km contre 50 par le passé sans faire le moindre bruit. Les émissions et consommations ont également été revues à la baisse et le 0 à 100 km heure a été amélioré avec un chrono de 6 secondes une. Mise à prix à 58 000 euros. A noter que la transmission intégrale fait son apparition sur le modèle contre 2500 euros supplémentaires. Le 2 litres turbo essence et le bloc électrique affichent toujours une puissance combinée de 252 chevaux. Pas de changement non plus sous le capot du Série 2 actifs toureurs 225 XE. Le 3 cylindres 1,5 litres turbo et le moteur électrique développent toujours ensemble 224 chevaux. Ce qui change, c'est l'autonomie en mode électrique qui passe à 57 km, soit 25% de plus. Et les consommations et émissions qui diminuent légèrement. Côté tarifs, pas de changement avec un ticket d'entrée toujours fixé à 40 300 euros. En bref, pas encore lancé déjà un succès. La Mini Cooper SE présentée en juillet totalise déjà 45 000 bons de pré-réservation selon le constructeur. Des chiffres à prendre avec des pincettes puisqu'il ne s'agit que de manifestation d'intérêt avec un dépôt d'un accompte de 1 000 euros remboursable à tout moment. Les clients pourraient se rétracter si l'arrivée de la citadine électrique prévue en 2020 avait du retard. N'oublions pas que son prix est aujourd'hui fixé à 32 900 euros hors bonus écologique de 6 000 euros. On se quitte avec les images d'un show à l'américaine diffusé à compter du 21 août sur Netflix. Hyperdrive, c'est des bolides à la sauce Fast & Furious, des parcours périlleux à boucler le plus rapidement possible et des concurrents au profil atypique, un livreur, un top modèle, un millionnaire, une étudiante en droit. Enfin, ne vous fiez pas aux apparences, ils ont tous un sacré coup de volant et sont prêts à le démontrer dans cette nouvelle émission produite par l'actrice Charlize Theron. Bon week-end à tous et à lundi. Bon week-end à tous et à lundi.